Véronique Louvagie, Madame la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Comme vous le savez, l'avenir du centre hospitalier de l'Aigle a fait l'objet le 29 juillet dernier d'une mise en demeure d'arrêt de la chirurgie ambulatoire adressée par l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie. Cette décision suscite de légitimes inquiétudes que je ne cesse de relayer. Par ailleurs, un schéma régional de santé est en cours d'élaboration. Dans ce cadre, un centre de périnatalité a été évoqué. Cette orientation a généré des réactions. En effet, cet établissement qui pratique près de 500 accouchements avec 12 000 passages dans les services gynécologiques et obstétriques et 16 000 consultations au service des urgences remplit pleinement ces missions. Comme l'a récemment déclaré l'administrateur, l'hôpital de l'Aigle a une zone d'attractivité de 50 000 à 60 000 habitants et il y a donc une population suffisante aujourd'hui pour maintenir une activité chirurgicale de base. Des recrutements de spécialistes sont en cours, mais il faut rendre attractif le milieu rural comme partout. Tous ces éléments, au moment où est faite par ailleurs la promotion de la chirurgie ambulatoire, ont suscité la stupéfaction des équipes médicales et paramédicales et plus largement l'émoi de la population et des élus naturellement attachés à leur hôpital. Une grande manifestation a eu lieu le 19 septembre dernier et a rassemblé près de 500 000 personnes, ce qui est un symbole évident et fort. En conséquence, je souhaite ce matin vous interroger, Madame la Ministre, pour vous demander quelles initiatives vous envisagez prendre afin de maintenir un service public, un service public qui est indispensable en milieu rural, avec une maternité, avec un service de chirurgie, d'autant que cet hôpital et donc la maternité est à un temps de trajet de près d'une heure d'un autre hôpital. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Madame la députée, le centre hospitalier de l'Aigle est confronté, je pense que vous le savez, depuis de nombreuses années à d'importantes difficultés, d'abord en termes de recrutement médical, tout simplement, et puis aussi en termes budgétaires. Plusieurs inspections ont mis en évidence la nécessité de progresser dans l'organisation des soins et le besoin de mieux répondre à l'exigence de qualité et de sécurité des soins qui doit être offerte à l'ensemble de la population. A la suite d'une inspection sur place, l'Agence régionale de santé de Basse-Normandie a rappelé le 29 juillet 2015 au centre hospitalier de l'Aigle qu'il ne pouvait pas développer et réaliser une activité de chirurgie ambulatoire sans disposer au préalable de l'autorisation à le faire. Cette injonction avait été précédée de plusieurs rappels au respect de la réglementation. Depuis, et en accord avec les services du ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé a décidé la mise sous administration provisoire du centre hospitalier de l'Aigle pour une durée de six mois. L'administrateur provisoire désigné depuis le 12 octobre a pour mission de formaliser avec les équipes en place un projet pour l'avenir de cet établissement. Le maintien de l'ensemble des activités de proximité est subordonné à la capacité de la communauté hospitalière à construire un projet médical qui réponde aux attentes de la population et à garantir la qualité et la sécurité des soins délivrés. L'établissement doit pouvoir organiser sur son territoire de proximité des partenariats avec les professionnels libéraux et nouer avec les autres établissements les coopérations indispensables au maintien et au développement de l'ensemble des activités de proximité qui le nécessitent. L'élaboration de ce projet est en cours de construction avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. Il sera débattu au sein de ces instances dans les prochaines semaines. Sa mise en œuvre doit être effective dès les premiers mois de 2016. Une évaluation des premiers résultats atteints sera menée à la mi-mars à la fin de la mission confiée à l'administrateur provisoire. Merci Madame la Ministre. Madame Louvagie. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour ces réponses. Vous avez évoqué les difficultés qui pèsent sur le centre hospitalier de l'Aigle au regard de la situation budgétaire, au regard de la situation de difficultés de recrutement de médecins. Vous avez répondu en indiquant qu'il fallait disposer d'une capacité d'établir un projet d'établissement, un projet médical avec un certain nombre d'actions tel le partenariat avec les professionnels libéraux. Nous avons pris cet élément en compte. L'administrateur travaille sur le dossier. Il serait important, et je compte sur votre soutien, pour faire passer un message de confiance, un message de soutien du ministère au regard de cette organisation, puisque la difficulté de recruter des médecins pèse également sur l'absence de confiance qui peut exister au regard de l'avenir des services qui existent au niveau du centre hospitalier. Et cette absence de confiance, aujourd'hui, entraîne des difficultés de recrutement, et cette difficulté de recrutement ne permet pas forcément d'aboutir à un projet médical et un projet d'établissement. Donc un message fort serait très important pour aider, et je sais, votre attachement au centre hospitalier d'une manière générale, je compte sur vous. Merci Madame Louvagi. Question de Monsieur Edouard Courcial. désolé ? Merci Madame Louvagi.